Ce mardi 23 mai sur RTL dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, Stéphane Plazza a réagi au score assez faible de sa nouvelle émission quotidienne, Nouvelle Maison pour une Nouvelle Vie. Après une pause de deux ans en quotidienne, Stéphane Plazza a fait son retour sur M6 le 15 mai dernier. La chaîne a lancé Nouvelle Maison pour une Nouvelle Vie, juste après la finale de la meilleure boulangerie de France. Le premier numéro de ce nouveau programme a attiré l'attention de 1,15 million de curieux, représentant 7,9% de l'audience télévisuelle à cette heure-là. L'animateur n'a donc pas réussi à surpasser le programme précédent diffusé à ce créneau horaire, qui enregistrait en moyenne 1,45 million de téléspectateurs, soit 9,5% de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, selon les chiffres de médiamétrie. Depuis, le programme est au tour du million de téléspectateurs. Hier soir encore, l'émission a réuni 1,05 million de téléspectateurs et 8,1% du public. Dans cette création Mêlant Immobilier et Mieux Vivre, ce programme fait visiter des maisons à des familles qui veulent changer de vie ou de région. L'émission Mêlant Immobilier et Mieux Vivre dans le numéro de ce mercredi 24 mai 2023, Delphine et David, résidant ailleurs dans le Saône, ont exprimé leur désir de changer de région afin de démarrer une nouvelle vie. La scientifique travaillant au CNRS et son partenaire aspirent à mettre fin à leurs déplacements quotidiens. Ils sont donc à la recherche d'une propriété en Provence et ont sollicité les services de Stéphane Plaza. Après avoir visité trois maisons présentant des caractéristiques spécifiques, Delphine et David ont finalement signé le contrat d'achat pour la résidence près de Marseille, pour un montant de 699 000 euros. Cette somme s'est avérée inférieure à leur budget initial. Sur RTL dans les grosses têtes de Laurent Routier, Stéphane Plaza a réagi à ses scores faibles. Stéphane Plaza, pour l'instant elle n'a pas rencontré le succès qu'elle mériterait Laurent Routier a commencé par le charrier alors que l'animateur de la 6 affirmait avec humour que les temps sont durs en ce moment, je vois ça, je reçois les audiences tous les jours. Stéphane Plaza a tenté alors d'expliquer ce démarrage en douceur, si est-il normal ça vient de commencer. Si est-il un départ léger, en progression à 18h40, l'émission est pas mal, pour l'instant elle n'a pas rencontré le succès qu'elle mériterait. La quotidienne si est-il toujours compliqué, ça dépend de qui vous lance. L'agent immobilier détaille ensuite le principe de son nouveau programme, plus tourné sur la découverte des régions que vers l'immobilier, comme il le souligne. Y'a pas assez d'immobilier, on découvre la région, les commerçants etc. Point avant que l'horrorue qui est n'acquillesse, on vous voit moins, les gens veulent vous voir. Les gens veulent me voir, me comprendre, me toucher, me tutoyer, peut-être. Sa part doucement, on n'este pas à l'arrêt, conclut-il, avec l'humour qu'on lui connaît. A lire aussi j'ai les larmes qui montent, un participant très ému dans Nouvelle Maison pour une nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501